Nous sommes au regret de constater que le ministre du Commerce s'amuse avec nos vies et celles de nos familles, avec la complicité d'hommes d'affaires verreux et de fonctionnaires corrompus qui falsifient, manipulent frauduleusement des DIPA. Ils ont déversé plus de 70 000 tonnes de sucre sur le marché, alors que leur part dans la répartition du GAP ne devrait pas dépasser 20 000 tonnes. Ceci entraîne une situation de main-vente jamais égale dans l'histoire de notre pays et par risque, par ricochet, nous expose à la perte imminente d'emploi de milliers de pères de famille. Face à ce banditisme organisé, orchestré par des délinquants, trafiquants et lobby de ton genre, non-travailleurs, debout plus que jamais motivés, Nous préférons la mort qu'à la confiscation de notre ganglion. Le régrave, cette main-vente s'explique par la présence sur le marché national du sucre importé illégalement et frauduleusement pendant la période intercampagne du mois de juillet au mois d'octobre. En fait, seules 40 000 tonnes de sucre étaient estimées pour combler le GAP et ce GAP devait être réparti équitablement entre la CSS et les commerçants, ce qui n'est malheureusement pas le cas aujourd'hui. Par conséquent, les forces vives de la CSS, les salariés, la coalition des centrales syndicales, section CSS, les délégués du personnel, en collaboration avec la population de Richarton, les éleveurs, les agriculteurs et les mouvements associatifs de jeunes et de femmes apporteront la réponse nécessaire et appropriée pour protéger et pérenniser les emplois. Nous disons non à ces privés véreux qui ne sont là que pour leurs intérêts personnels. Nous disons non à toute complicité de quelque bord qu'elle soit, de l'État, de ces démembrements ou de toute autre force de pression. Nous, femmes travailleuses de la compagnie supérieure, connaissons à sa juste valeur la dimension originaire de la responsabilité sociale d'entreprise, grâce à la CSS qui a fini de mener des politiques responsables et viables dans ce domaine. L'appui de la compagnie supérieure sénégalaise dans la lutte contre la Covid-19, la lutte contre les inondations, l'octroi des fournitures scolaires aux écoles de la commune et l'accompagnement social des travailleurs en sont une parfaite illustration. Nous ne saurons accepter que des privés sans foi ni loi poursuivent leurs actions frauduleuses à la limite criminelle et remettent ainsi en cause des milliers d'emplois offerts par des dignes fils du Sénégal. Nous ne sommes pas assomés parce qu'il est assomé. Il est assomé, 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 assomé. Il est le plus important pour nous. On ne va pas assommer, assomé, assomé, assomé. Il est le plus important pour nous.